Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui on se retrouve sur la map zombie in Spaceland donc le nouveau mode zombie sur infinite warfare et honnêtement je le trouve vraiment stylé donc dans cette première vidéo ou tuto je vais vous montrer comment allumer le courant dans chaque partie de la map et comment avoir accès au pack à punch qui est un peu caché c'est une salle qui est en dehors de la map et il faudra se téléporter pour y aller donc c'est parti tout d'abord dans cette première pièce vous allez devoir faire au minimum 4000 points donc moi je suis arrivé à la manche 3 scène 3 et ici regardez on a un premier générateur vous allez l'allumer et ça va baisser les petits pylônes qui sont devant cette porte regardez ensuite vous allez pouvoir ouvrir cette porte à 750 points donc soit ici à gauche et ça descend soit à droite et ça monte mais au final ça emmène au même endroit maintenant on va arriver au même endroit les deux chemins se superposent un peu c'est vraiment stylé ici regardez on arrive devant un premier générateur donc je suis passé devant il est juste derrière je ne sais pas de zombie qui traîne on va devoir passer par cette première porte ici 1000 points à droite vous l'ouvrez ensuite vous montez cette pente qui est juste ici on va devoir ouvrir une deuxième porte qui est juste ici à gauche à 1250 points et ensuite on va aller allumer le deuxième interrupteur pour avoir accès au téléporteur donc regardez le générateur est juste ici vous l'actionnez donc la générateur allumé ensuite vous redescendez donc ça c'est ce qui fait office c'est la boîte mystère franchement on a galéré à la trouver et dès qu'on l'a trouvé on était assez choqué ensuite ici regardez vous allez actionner le portail et vous allez passer dedans et vous allez voir que dès qu'on va retourner au milieu de la map une petite lumière va être allumée sur le téléporteur regardez petite lumière bleue pour dire que celui-ci est fait et maintenant il faudra faire les trois autres donc c'est parti on va aller allumer la deuxième lumière donc pour pouvoir aller au pack à punch j'ai fait une petite coupure donc là je suis monté à 4000 points regardez on va passer par la gauche première porte à 1000 points juste ici ensuite on va aller vers la droite ouvrir cette deuxième porte en face de moi qui coûte 1500 points donc quand même il faut quand même pas mal de points pour pouvoir avoir accès au pack à punch là ici Agadon avait le téléporteur juste à droite mais on va devoir aller actionner le générateur pour qu'il puisse fonctionner on va passer regardez ça c'est mastodonte qui est juste ici je vous montre quelques trucs au passage et le générateur à allumer est juste là contre le mur donc pareil on va l'allumer ensuite on fait demi-tour et on va devoir aller actionner le portail et le prendre pour allumer la deuxième lumière au dessus du portail principal pour le pack à punch donc il est juste ici voilà j'active le portail je vais passer à l'intérieur hop là et vous allez voir qu'au dessus du portail principal au milieu de la map une deuxième lumière s'est allumée ensuite on va faire les deux autres qui sont juste ici donc pareil petite coupure je vais faire quelques points et on se retrouve juste après donc là on se retrouve manche 6 donc scène 6 avec 6000 points pour être tranquille je pense que j'aurai assez pour ouvrir pas mal de portes là on va repasser par la gauche cette porte on va ouvrir tout à l'heure mais on va passer par la droite et on va devoir ouvrir une porte pour le troisième générateur donc une porte à 1250 points qui est juste ici là vous tournez directement à gauche et on a accès à une salle de jeu où on peut gagner plein de tickets en faisant pas mal de ces petits jeux franchement c'est vraiment sympa le générateur est juste ici donc vous l'allumez juste derrière on a le téléporteur donc vous activez le portail et vous prenez donc le portail ça va nous ramener au portail principal qui est au milieu de la map et vous allez voir qu'une troisième petite lumière va s'allumer au dessus regardez et ensuite on n'a plus que la petite dernière qui est juste ici donc pour activer le dernier portail et aller allumer le dernier générateur c'est tout simple vous passez derrière le portail principal ici on va aller un peu dans le train fantôme entre guillemets ici on a une première porte à 1000$ donc si vous êtes en solo à 2 c'est 2000 et ensuite je n'ai pas encore joué à plus sur cette map là vous montez donc on n'a qu'un seul chemin vous montez, vous montez on va avoir une deuxième porte à ouvrir un peu plus loin ici vous allez passer par la droite donc n'ouvrez pas la porte qui est à gauche pour le moment ici on va devoir monter les escaliers qu'il y a juste à gauche voilà juste ici vous montez on a donc la deuxième porte qui est ici elle coûte, elle coûte, elle coûte 1250 1250 points et vous pouvez voir donc le générateur qui est juste ici donc vous allumez le générateur ensuite ici on passe par la droite on redescend tout on va aller activer le portail et on aura accès au pack à punch on pourra améliorer nos armes et franchement ça c'est vraiment stylé hop là, là vous esquivez je vais esquiver les zombies le... donc ça c'est un piège le portail est ici dans le fond regardez ici vous l'activez vous rentrez à l'intérieur et je vais vous montrer comment aller au pack à punch donc regardez ici toutes les petites lumières au dessus du portail principal sont allumées malheureusement j'ai pas assez de points donc pour aller améliorer mes armes je vais vous faire une petite coupure et on se reprend juste après donc là ensuite on se retrouve regardez j'ai fait 7000 points j'ai largement assez pour améliorer mon arme on s'approche du portail on va appuyer sur carré pour avoir accès à la salle de projection puisque le zombie à Spaceland c'est un film au final on le voit dans le menu du zombie ici on a la machine pack à punch pour améliorer une arme c'est 5000 points comme sur tous les zombies et regardez mon arme ressort améliorée franchement elle est vraiment stylée ensuite pour ressortir de cette pièce pareil regardez vous appuyez sur carré devant le portail et on ressort donc malheureusement on ne pourra pas réaméliorer nos armes comme sur BO3 pour leur donner une petite capacité avec éclat de fracas de tonnerre les petites flammes et tout franchement c'est vraiment dommage mais au moins grâce à cette vidéo vous savez comment avoir accès au pack à punch comment améliorer vos armes et allumer le courant en tout cas j'espère que ce premier tuto sur la map zombie à Spaceland vous a plu n'hésitez pas à la bombarder de like si c'est le cas moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde vous avez